Dès que l'on entre dans ce bureau de poste de Deuil-la-Barre, le changement saute aux yeux. Des nouveaux services numériques et des guichets ont fait leur apparition. Ils se divisent en trois îlots principaux représentés par des signalétiques. Bleu, jaune et gris pour orienter les clients selon le motif de leur venue. Coût de l'opération, 500 000 euros et trois mois de travaux. Autre nouveauté, les chargés de clientèle vont à la rencontre de leurs clients dès leur entrée. Une approche qui permet plus de proximité avec la clientèle. Aujourd'hui on a un nouvel espace commercial et l'idée c'est de ne plus être derrière un îlot à attendre notre client, c'est d'aller vers lui directement. Donc aujourd'hui les îlots sont uniquement pour permettre de faire l'opération, mais le chargé de clientèle comme vous pouvez le voir sont dans la salle directement. On va aujourd'hui vers nos clients. Cette poste dernière génération se vaut moderne et à la pointe du numérique. Pour cela la poste met à disposition des automates pour les dépôts et retraits d'espèces. met également un smartphone pour simplifier des opérations telles que le retrait de colis ou la consultation de rendez-vous avec les conseillers financiers. Un dispositif qui vise à réduire le temps d'attente des clients. Au niveau des clients, on est tout de suite dans l'accueil, donc il apprécie beaucoup, parce qu'il est pris en charge tout de suite. Du coup ça fluidifie la file d'attente, oui, puisque ça évite aux gens d'attente pour ces opérations-là, parce que ça peut se faire avec le smartphone. Mais du côté des clients, les avis sont partagés. Je trouve que c'est un peu mieux que par rapport à il y a 3-4 ans, pendant une phase de transition, j'ai l'impression qu'il y avait entre des guichets électroniques et des guichets humains. Écoutez, franchement, moi la tablette que j'ai utilisée, c'est pour pouvoir lire pendant que j'attends. Ça fait à peu près une heure que j'attends. La poste a aussi son espace vente mobile avec différentes propositions de forfait téléphone, mais également une tablette appelée Ardoise, spécialement conçue pour faciliter l'accès des seniors au numérique. Le Val d'Oise compte 12 nouveaux bureaux de poste dernière génération sur plus de 140, 3 autres ouvriront à la rentrée prochaine. Merci.